Pour ne pas prendre bien cet avis profitable, et pour l'attribuer comme au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Madame, j'ai beaucoup de grâce à vous rendre. Un tel avis m'oblige, et loin de le mal prendre, j'en prétends reconnaître à l'instant la faveur, par un avis aussi, qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami, en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux, en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour, où je faisais visite, je trouvais quelques jeux de très rares mérites, qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, furent tombées sur vous, madame l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels de sagesse et d'honneur, vos mines et vos cris, aux ombres d'un des sens que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence, cette hauteur d'estime où vous êtes de vous, et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous, vos fréquentes leçons, et vos aigres censurent sur des choses qui sont innocentes et pures. Tout cela, si je puis vous parler franchement, madame, fut blâmée d'un commun continent. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage dehors que dément tout le reste ? Elle n'est pas bien pliée exacte au dernier point, mais elle bat à ses gens et ne les paie point. Dans tous les lieux des vaux, elle est à la grand zèle, mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je pris votre défense et leur assuré fort que c'était mes vivants. Mais tous les sentiments combattirent le mien et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres, qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens, qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on veut faire. Et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre au besoin à ceux à qui le ciel en a commis le soin ? Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. À quoi qu'en reprenant on soit assujettie, je ne m'attendais pas à cette répartie, madame. Et je vois bien par ce qu'elle a d'aigreur que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Au contraire, madame, si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement au chacun et pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle nous ne continuions cet office fidèle et ne prenions grand soin de nous dire entre nous ce que nous entendrons. Vous de moi, moi de vous. Ah, madame, de vous je ne puis rien entendre. C'est en moi que l'on peut trouver fort à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout et chacun a raison, suivant l'âge ou le bout. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgraces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suis votre âge. L'âge amènera tout. Ce n'est pas le temps, madame, comme l'on sait, d'être prudes. À vingt ans ? Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous on en pourrait avoir n'est pas un si grand cas pour s'en en prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme qui s'emporte, madame, à me pousser de cette étrange sorte. Et moi, je ne sais pas, madame, aussi pourquoi on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi. Faut-il de vos chagrins sans cesse à moi vous prendre ? Et puis, je mets des soins qu'on ne va pas vous rendre. Si ma personne aux gens inspire de l'amour et si l'on continue à m'offrir chaque jour des voeux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire. Et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre et je n'empêche pas que pour les attirer vous n'ayez des appâts. Hélas ! Et croyez-vous que l'on se met en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine ? Qu'ils ne nous soient pas fort aisés de juger à quel prix aujourd'hui il en peut les engager. Pensez-vous faire croire, à voir comme tout roule, que votre seul mérite attire cette foule ? Qu'ils ne brûlent pour vous que d'un honnête amour et que pour vos vertus ils vous font tous la cour. On ne s'aveugle point par de veines des fêtes. Le monde n'est point dupe. Et j'en vois qui sont faits à pouvoir inspirer de tendres sentiments qui chez elles pourtant ne fixent point d'amants. Et de là nous pouvons tirer des conséquences qu'on attire point à leur cœur sans de grandes avances, qu'aucun pour nos vos yeux n'est d'autre soupirant et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Ne vous enflez donc point d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire et corrigez un peu l'orgueil de vos appâts de traiter pour cela les gens de haut en bas. Si nos yeux ont bien les conquêtes des vôtres, je pense qu'on pourrait faire comme les autres, ne se point ménager et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Fiez-en donc, madame. Et voyons cette affaire. Par ce rare secret, forcez-vous de plaire et... Prisons, madame, un pareil entretien. Il pousserait trop loin votre esprit et le mien et j'aurais déjà pris le congé qu'il faut prendre si mon carrosse encore ne m'obligeait d'attendre. Autant qu'il vous paiera vous résarrêter, madame. Et là-dessus, rien ne doit vous hâter. Mais sans vous fatiguer de ma cérémonie, je voudrais vous donner meilleurs en compagnie. Et monsieur, qu'un pompon le hasard peut venir, remplira mieux ma place à vous entretenir. Assez ! Il faut que j'aille écrire un mot de lettre que sans me faire tort, je ne saurais remettre. Soyez avec, madame. Elle aura la bonté d'excuser raisément mon incivilité. Vous voyez, elle veut que je vous entretienne à tort d'un moment que mon carrosse vienne. Et jamais de ses soins ne pouvaient m'offrir rien qui me fût plus charmant qu'un pareil entretien.